Je suis avec monsieur De Groot qui est l'éleveur et le copropriétaire de Jay-Z Ressel, la magnifique lauréate du prix Maurice Gillois édition 2022. Monsieur De Groot tout d'abord, je veux revenir sur la course parce que j'ai l'impression qu'émotionnellement parlant, ça vous en a mis un coup cette victoire. Oui, je ne sais pas comment dire, il faut avoir le coeur bien accroché. J'ai dit, pendant le moment je disais, si j'ai un super cheval en haut du panier, je peux mourir après ça, mais bon, j'ai pas envie. Attendez un petit peu, on va d'abord savourer la victoire tous ensemble et surtout vous parce que c'est quand même une belle... Parce qu'elle a été gênée là, à un moment donné, elle aurait pu être bousculée. Effet de course comme ça, mais ce qu'il y a de beau, pour revenir à cette histoire, vous êtes associé avec Philippe Cotin qui avait entraîné la mer et c'est une souche que vous avez chez vous depuis très 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 longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Rézel, ça veut dire... La première mère que j'ai achetée, c'était une fille de Rézingel. Donc j'ai enlevé ING et puis ça fait mon nom. Mais bon, Rézingel, c'est pas mon élevage, c'est pas comme Estruval ou... Non non, Rézel, c'est cette souche-là, uniquement. Et où est-ce que vous vous êtes implanté en tant qu'éleveur ? Dans l'heure. Très bien. Et expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'emmener la Jument à Gémixte ? C'est Philippe Cotin qui a décidé. Après, pourquoi pas ? Le regretté Gémixte, qui vous rappelle, en 2020 avait enlevé ce même prix Morégillois avec l'un de ses enfants, le Berry en l'occurrence. Est-ce que secrètement, il y a deux ans, vous pensiez pouvoir, un jour, vous aussi remporter ça en tant qu'éleveur ? Le Berry, c'était un super cheval. Tout gagner, tout... Non non, être un petit pourcentage du Berry, ça me suffisait.